Quand tu es sur le chemin de l'indépendance financière, il est indispensable d'avoir une idée très claire du montant global de ton patrimoine. Et ce patrimoine, il faut bien comprendre qu'il va évoluer au fur et à mesure de ta vie en fonction de ton âge. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager les chiffres officiels de l'INSEE. Comme ça, tu pourras calculer toi-même ton patrimoine net et le comparer au patrimoine moyen des Français. Alors, il y a trois points que je voulais aborder en introduction avec toi. Déjà, cette notion de patrimoine net et patrimoine net même médian, cela veut dire que par rapport aux chiffres que je vais communiquer, il y aura 50% des Français qui auront un patrimoine net inférieur et 50% des Français qui auront un patrimoine net supérieur. Bien entendu, vu qu'on parle de net et pas de brut, il faut déduire les dettes. Et enfin, sache qu'aujourd'hui, le patrimoine net par ménage en France, il est de 124 800 euros. C'est une source INSEE et je te mettrai le lien vers l'étude en description. Deuxième point, c'est qu'il est important de savoir où tu te situes par rapport à ton âge, par rapport à des tranches d'âge. Parce que, juste pour te donner une petite idée, le patrimoine net des Français entre 60 et 69 ans, il est quatre fois supérieur au patrimoine net des personnes qui ont entre 30 et 39 ans. Et le troisième point, on fera quelques simulations, notamment sur le patrimoine net qu'il te faudrait, patrimoine investi pour générer une certaine somme d'argent, en fonction bien sûr de ta cible pour atteindre la liberté financière. Alors, le calcul du patrimoine net, comment il se fait ? C'est très simple. On va additionner et soustraire deux choses. On va déjà additionner la valeur de tous tes actifs, tout ce que tu as sur tes comptes bancaires, ton épargne, donc les livrets A, les LDD et j'en passe, tout ce que tu as également en immobilier, les investissements que tu as pu faire en bourse, en SCPI, en compte funding immobilier, dans de l'or, même de la crypto, tu ajoutes tout ça et également tout ce qui est objet de valeur, si tu as des montres ou ce genre de choses, il faut bien sûr l'inclure. Et en parallèle, on va soustraire certaines choses, on va retirer toutes les dettes, tous les crédits de conso que tu peux avoir, crédit pour ta voiture par exemple, et les emprunts, notamment emprunts pour ta résidence principale. Alors maintenant, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te situer par rapport aux différentes tranches d'âge. Si on prend la tranche d'âge des moins de 30 ans, selon l'INSEE, le patrimoine net est de 15 800 euros. Ça se comprend clairement parce que tu viens sûrement de finir tes études, ton travail, si tu as un travail, il est récent, tu commences juste à toucher des salaires, donc tu n'as pas pu accumuler un gros patrimoine là-dessus. Et puis, c'est aussi une période où tu as sûrement pas mal dépensé. Si tu as eu tes premiers salaires, tu as dû en profiter, acheter certaines choses. Et donc, inévitablement, tu n'as pas pu faire grossir énormément ton patrimoine. Pour la tranche d'âge des 30-39 ans, on passe directement à 49 400 euros. Donc, tu vois, x3 par rapport au patrimoine net des moins de 30 ans. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Déjà, tu as eu ton premier poste sûrement à moins de 30 ans. Et puis, petit à petit, écoute, tu as peut-être changé de poste. Ou alors, sur ton poste de base, tu as eu des augmentations de salaire. Également, tu as peut-être fondé une famille, tu as eu des enfants. Donc, tu as mis de l'argent de côté pour avoir de l'épargne de précaution. On va la subvenir à certaines urgences. Et enfin, c'est souvent l'âge à partir duquel on achète une résidence principale, une ERP. On fait souvent appel à un crédit immobilier. Et donc, ça va te permettre, en fait, de capitaliser. Parce que ta mensualité de crédit, qui est peut-être de 500, 700 euros, ou peut-être plus, dans cette partie-là, tu as une partie d'intérêt qui, elle, est perdue. Mais tu vas également avoir une partie de capital. Et ce capital-là, remboursé chaque mois, va faire grossir pas à pas, mois après mois, année après année, ton patrimoine net. Alors maintenant, pour la tranche d'âge des 40-49 ans, on est ici sur un patrimoine net de 110 800 euros. Donc là encore, les coûts de ton salaire, il a augmenté. L'immobilier, tu capitalises chaque mois, bien sûr, globalement, parce que je sais qu'il y en a certains qui restent en immobilier locatif. Mais quand même, il y a une grosse partie des Français qui aiment l'immobilier, qui ont acheté leur résidence principale. Également, ce que l'on voit ici, c'est que pas à pas, les Français s'exposent au marché financier. Alors, c'est mon cas. Je suis dans cette tranche d'âge-là. Et puis, personnellement, moi, j'investis régulièrement en bourse. C'est un exemple. J'en parle beaucoup de mes investissements sur ma chaîne YouTube. Mais si ça t'intéresse de regarder certains investissements, écoute, regarde cette vidéo que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description. C'est une vidéo où je parle de Trade Republic. C'est un courtier très populaire en ce moment qui me permet d'investir automatiquement chaque semaine. Voilà, certaines sommes qui représentent 1 000 euros par mois. D'ailleurs, si ça t'intéresse de découvrir ce courtier, je te mettrai un petit lien affilié en description. Et grâce à celui-ci, tu pourras obtenir une petite fraction d'action de quelques euros à quelques dizaines d'euros en fonction de l'offre promotionnelle en cours. Et puis, également, dans la tranche d'âge, donc entre les 40 et 49 ans, écoute, tu vas commencer à toucher des héritages. Alors, c'est rare quand même dans cette tranche d'âge-là, mais ça peut arriver. Et donc, ça alimente cette augmentation du patrimoine net moyen des Français. Les 50-59 ans, écoute, là, on monte encore 178 500. Donc là, on augmente encore un petit peu de 60 000 euros. Et puis là, c'est les mêmes raisons. Augmentation du salaire. L'immobilier, écoute, plus le temps passe, plus la part des intérêts remboursés, payés à la banque va baisser, plus la partie du capital va augmenter. Donc, tu capitalises encore de plus en plus. Tu vas t'exploser de plus en plus au marché financier. Alors, bien entendu, pour ceux qui investissent, parce que je sais qu'en France, il y a peu d'éducation financière et très peu de Français, voilà, cherchent à investir dans des actifs différents. Et enfin, là, on est dans une tranche d'âge où, effectivement, on touche de plus en plus d'héritage. Passons maintenant à la tranche d'âge qui est importante parce que c'est celle où le patrimoine net est le plus important, 214 300 euros. Et là, évidemment, dans cette tranche d'âge, écoute, c'est là où on a le plus d'argent parce qu'on a touché également, bien sûr, des héritages, parce que tous nos investissements de long terme et notamment notre résidence principale, tout ça est payé après 20 ans, 25 ans de crédit. Tous les crédits sont soldés. Et c'est là, clairement, où en France, on a le plus d'argent. Pour les 70 ans et plus, là, le patrimoine baisse un petit peu. C'est logique parce qu'on est dans la retraite. On a sûrement arbitré un petit peu son patrimoine immobilier parce que si on avait du locatif, par exemple, on en a marre, on ne veut plus de gestion locative parce qu'on n'arrive plus à le gérer. Pareil pour le patrimoine immobilier. La résidence principale peut être vendue. On va racheter un bien plus petit. Et puis aussi, en parallèle, on va profiter de la vie, peut-être faire plus de dépenses, peut-être faire des dépenses aussi vis-à-vis de ses enfants, ses petits-enfants. Et enfin, on aura aussi une croissance importante des dépenses de santé. Donc, tout ça fait qu'on dépense un petit peu plus à partir de 70 ans. Alors, pour voir un petit peu sous forme de graphique l'évolution de ce patrimoine net des Français, écoute, tu pourras aller sur le lien en description sur l'article et l'étude de l'INSEE. Donc, tu as un tableau global où tu retrouves ici le patrimoine net. Tu as également le patrimoine brut. Et pour le voir bien mieux, tu peux cliquer ici sur graphique. Donc là, je t'ai laissé le patrimoine net où tu vois l'évolution de ce patrimoine pas à pas en fonction des tranches d'âge avec le pic entre les 60 et 69 ans. Alors, sur ce graphe-là, tu peux rajouter également le patrimoine brut. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que tu vois l'écart entre le patrimoine brut et le patrimoine net qui est très important dans les catégories entre 30 et 39 ans et jusqu'à 40, 49 ans. Et petit à petit, après, il se réduit parce que les crédits immobiliers sur les résidences principales se remboursent. Vis-à-vis du patrimoine financier, ça, c'est triste parce qu'en France, très peu de personnes investissent. Mais pas à pas quand même, plus on avance dans l'âge, plus on s'intéresse à cela parce qu'on a sûrement plus de liquidités à partir de 40 ans, 50 ans. Et donc, on diversifie tout simplement notre patrimoine et nos investissements. Et enfin, si je te mets le patrimoine immobilier, tu vois qu'il croît très rapidement jusqu'à 40, 49 ans. Et après, on n'investit plus dans l'immobilier. En clair, on investit dans notre résidence principale. Très peu de personnes font de l'investissement locatif. Et puis après, tu vois, ça stagne jusqu'au bout. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette étude INSEE. Et toi, à ton niveau, si tu veux développer ton patrimoine, écoute, quel patrimoine te faut-il pour atteindre la liberté financière ? Alors pour cela, tu peux faire de multiples calculs. Mais si je te prends quelques exemples, et notamment sur cette calculatrice que je te mets à disposition, d'ailleurs, je te mets un petit lien en description. C'est un fichier que je propose avec pas mal d'onglets. Tu peux aussi voir mon fichier de suivi de mes revenus, pas mal de calculatrices, de comparatifs, enfin tout ce que je partage en fait sur cette chaîne YouTube. Et vis-à-vis de ce simulateur, écoute, tu peux l'utiliser notamment avec des intérêts composés, mais également vis-à-vis de la rente si tu as envie de la dépenser. Et si par exemple, tu pars sur un capital de 200 000 euros, écoute, si tu investis à 9 %, 9 %, c'est notamment le taux sur le long terme des marchés américains, écoute, ça te générera 18 000 euros d'intérêts chaque année, ce qui représente globalement 1 500 euros par mois. Donc c'est pas mal du tout. Bien sûr, en fonction de ton profil, il faudra gérer la fiscalité là-dessus. Et même à partir d'un capital, si tu prends un capital de 400 000 euros, pour l'exemple, écoute, là tu seras à 36 000 euros par an, même si tu retires la flat tax, tu vas arriver aux alentours de 24 000 euros, soit 2 000 euros net par mois. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que tu peux aussi utiliser ce simulateur-là pour dire que tu vas réinvestir les sommes que tu reçois, si je prends cet exemple-là avec 2 000 euros par mois. Donc je peux rajouter les 2 000 euros ici chaque mois d'épargne, et donc tu vois qu'il va y avoir en fait derrière une accélération des investissements, c'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige, et petit à petit, en fait, à force d'investir, tu vas développer ton patrimoine, et à un moment donné, tu pourras tout simplement atteindre la liberté financière. Alors donne-moi ton avis en description, et surtout dis-moi dans quelle tranche d'âge tu es, et j'ai envie de savoir en fait si tu es au-dessus ou en dessous du patrimoine net médian des Français par rapport à ta classe d'âge. Donne-moi également ta répartition de ton patrimoine net, je te donne la mienne, donc moi je suis dans la tranche d'âge entre 40 et 49 ans. Personnellement, j'ai assez peu de liquidités disponibles, parce que mes investissements autour de l'immobilier, et les investissements divers et variés, en actions, en crowdfunding immobilier, me ramènent pas mal de liquidités chaque mois, donc du coup, je garde très très peu de liquidités sur mon livret A, donc j'en ai que 2%, j'ai 48% investi dans mon patrimoine immobilier, ma résidence principale est également un investissement locatif, et enfin, j'ai 50% de mon patrimoine net, donc qui investit dans différents actifs, crowdfunding immobilier, bourse, crowdlending, et pas mal de choses. Si tu veux retrouver l'étude, je te mettrai également le lien en description, et si tu veux aller plus loin sur le chemin de la liberté financière, ou tout simplement, même sans cette étape-là, te générer des revenus supplémentaires chaque mois, ben écoute, je t'invite à regarder cette vidéo, c'est une vidéo sur les différents investissements que tu peux utiliser en 2024 et même 2025, il y en a 11 différents, que ça touche l'immobilier, les cryptos, également des actifs plus rares comme les montres, ou même la bourse, ben écoute, je partage tout ce qui est possible de faire, et donc je te dis à tout de suite, de l'autre côté, si tu cliques. Sous-titrage Société Radio-Canada